Musique Alors cette année au début de 2013 est décédée une très grande artiste canadienne du Nunavut qui s'appelle Kenéjoie Kachevac. Cet artiste est l'une des grandes figures de l'art inuit mais aussi de l'art canadien et on a voulu lui consacrer une exposition qui la sorte du contexte qu'on privilégie souvent pour l'art inuit ou l'art autochtone en général qui sont les expos collectives. Donc on a eu l'idée d'exposer la collection de Claude Beau qui est vraiment le plus grand collectionneur d'art inuit en France et ce depuis plusieurs années. Nous avons donc pu réunir 40 oeuvres grâce à Claude Beau que nous exposons donc au Centre culturel canadien. C'est la première fois en France qu'il y a une expo solo de cet artiste. Dans cette expo on a donc une quarantaine d'oeuvres dont 6 dessins. Le reste ce sont des estampes, des estampes d'ailleurs de différents types. Il y a des eaux fortes, des lithographies, des graveurs sur pierre, des mélanges aussi de techniques par exemple aux fortes alliées à Aquatine. Donc on a un très grand panorama de techniques, ce qui est très intéressant par rapport à cet artiste parce qu'elle a vraiment été très exploratrice de médium. Et c'est bien sûr quelqu'un qui travaille avec sa culture et c'est très important comme on le voit dans l'exposition, c'est-à-dire avec des figures vraiment issues de la culture inuit. En même temps, son répertoire iconographique est assez limité en termes de figure puisque ce qui l'intéresse vraiment le plus, et je crois que c'est vraiment manifeste dans cette expo, c'est vraiment la créativité des formes qui au lieu d'être dans un courant plus narratif, plus explicatif et illustratif de la culture inuit, qui utilise les formes, les couleurs pour vraiment créer des univers très économes en termes de complexité formelle, mais justement avec un impact absolument extraordinaire. Mais le hibou est apparu, promenant sur le monde l'éclat de sa lumière blanche. Pour la première fois, les oiseaux et les hommes purent marcher sur leurs deux pattes. Pour cette exposition, j'ai décidé de faire des sections qui sont un peu chronologiques, mais aussi thématiques et formelles. Par exemple, il y a des structures formelles qui reviennent dans l'œuvre de Hachevac, qui mettent d'une part en relation quelquefois des animaux, ou d'autre part des animaux avec la figure humaine. Alors, cette œuvre est un exemple justement de ce mélange permanent entre la figure humaine et là, ces oiseaux qu'on voit là vont revenir régulièrement quelquefois jouer avec la figure humaine, où simplement tout seul, on a une salle entièrement consacrée aux oiseaux et à la transformation du corbeau en particulier. Il y a aussi, pour moi, quelque chose d'assez fascinant, qui est que de même, structures formelles servent à transmettre des images un peu différentes, comme ici le hibou qui est au centre de cette structure et qui va revenir pendant toute la carrière de Kenojoak, depuis le début jusqu'à la fin. ... 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